... Vis-à-vis des actionnaires, Air Liquide mène, vous le savez, une politique active fondée sur la valorisation pour l'actionnaire de son investissement dans la durée, avec la distribution régulière de dividendes, l'attribution d'actions gratuites et primes de fidélité. Au 31 décembre 2016, plus d'un quart des actions composant le capital sont susceptibles de bénéficier de cette prime de fidélité. Sous réserve du vote de la troisième résolution, il sera procédé au versement d'un dividende de 2,6 euros par action et de 2,86 euros par action pour les actions bénéficiantes de la prime de fidélité. Je rappelle que sur les 20 dernières années, la croissance moyenne du dividende de votre groupe est de 9,5 % par an. Le financement de l'acquisition d'AirGaz a été calibré de manière à nous permettre de poursuivre notre politique de distribution de l'ordre de la moitié du résultat net de chaque année. Enfin, fidèle à sa stratégie actionnariale, le Conseil a également décidé cette année de proposer l'attribution au second semestre, j'ai dit tout à l'heure trimestre, mais c'est second semestre 2017, d'une action gratuite pour 10 détenus. Ces décisions s'inscrivent pleinement dans la politique d'Air Liquide, de rémunérer et de valoriser l'épargne de ses actionnaires dans la durée, comme l'illustre l'évolution que vous voyez à l'écran d'un portefeuille d'actions Air Liquide, ouvert il y a plusieurs années, à titre d'exemple, pour 100 euros investis en actions, Air Liquide en 1996, le taux de rentabilité avant imposition est de 10,9 % par an pour un actionnaire au nominatif, comparé à 7,8 % pour un investissement dans le CAC 40. Sous-titrage Société Radio-Canada